Pour l'instant, plus de côté estudiantin parce qu'on a beaucoup de logements sociaux, on en a dix mille et on a d'ailleurs une partie qui n'est pas occupée. Par contre, faire des logements étudiantins, c'est aussi permettre à des jeunes de venir en ville, de s'amuser, de faire vivre la ville et c'est un véritable défi, c'est faire revenir les étudiants à Charleroi. Sauver mille employés et perdre l'entreprise, ça peu importe, ce qui compte, c'est effectivement l'emploi, le travail, c'est ce dont on a besoin à Charleroi. On a vraiment besoin de travail, on a besoin de donner des conditions pour que les gens puissent travailler et ensuite vivre, s'épanouir, s'amuser à Charleroi. Je préfère les gens gentils. Mais personne n'est jamais bête et on est toujours le bête de quelqu'un d'autre. Donc on a toujours beaucoup à apprendre de chacun. Ça dépend pourquoi. Les deux peuvent être très efficaces, chacun dans leur domaine, dans leur spécialité. Il y a des choses qui ne peuvent pas aller aux mains du privé. Ça doit rester une activité régalienne, une activité d'État. L'État doit conserver la main. Dans d'autres secteurs, il est normal que ce soit le service privé qui entre dedans pour amener de la concurrence, pour diminuer les coûts et donc c'est vraiment en fonction. Il n'y a pas de réponse unique à ce genre de questions. Une entreprise qui est lue de l'impôt crée plus de dommages et donc il faut sanctionner, je pense, ceux qui est lue de l'impôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !